... Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, comme Mireille le disait, qu'on est dans un état où il y a eu tout un travail d'hierarchisation raciale. Et ce travail profond a permis donc, encore une fois, d'hierarchiser. Quand on parle d'hierarchisation, il y a donc les premiers et les derniers. Alors, qui sont les premiers ? Vous avez la réponse. Et qui sont les derniers ? Eh bien, c'est bien nous, les Noirs. Alors, nous sommes donc infériorisés, structurellement infériorisés. Voilà le premier constat que nous avions fait. Et comment est-ce que ça s'est passé ? Eh bien, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est par la production du savoir. Alors, la production du savoir, c'est quoi ? C'est tout ce qui est éducation à l'école, depuis l'école primaire, jusqu'à l'université, en passant par le lycée. Il y a les recherches. Il y a la culture. Le deuxième pilier de ce travail d'hierarchisation raciale, eh bien, c'est la production économique et industrielle. Ce sont des biens, des consommations et des services. Eh bien, il y a eu une forte structuration du monopole, de la gestion et de la conduite de ce domaine. Et troisième élément, dans cette hiérarchisation raciale, c'était la production politique. Alors, la production politique, c'est quoi ? C'est toutes les instances qu'on met en place pour exercer un pouvoir, pour détenir un pouvoir. Je trouve que les politiques sont ceux-là qui, effectivement, orientent dans une nature... ... qui continue à coloniser une partie de cette population, qui est considérée comme française, mais qui n'est pas reconnue comme personne d'ascendance africaine. Donc, pour l'État français, elle n'existe pas. Donc, dans la tête des personnes qui sont de cette origine-là, ils ont gommé complètement l'appartenance qu'ils ont aux relations qu'ils pouvaient avoir avec l'antin-africaine, et encore plus avec ce que signifie le concept de panafricaine. De panafricaine, c'est pas. Donc, je crois qu'il ne faut pas parler de racisme, mais plutôt de l'impact de la politique coloniale française sur la perception de soi-même, en tant que personne d'assendance africaine ou africaine. Par rapport aux Français, je trouve curieux, quand même, d'entendre des alternatives, il n'y a pas d'alternatives, il y a des alternatives. Et une des alternatives a coûté la vie à Thomas Oukara. Ne l'oublions pas, quand même. Donc, ça, c'est quand même. Si je me souviens, je me souviens, je me souviens, quand j'entends ça, ça me fait mal au cœur de voir que nous avons des Africains qui se sont battus, justement, pour sortir de ce pacte colonial. Parce qu'en fait, le français, il faut savoir, il y a 13 obligations que les états africains, les 13 états africains qui suivent, qui sont bien 15, il y a 14 ou 15, pardon, il y a 13 obligations qui doivent suivre. Ça va de la monnaie qui est battue en France, ça va même de l'entraînement militaire, les élites militaires sont formés à coétidants, les uniformes de l'armée, des armées sont produits par le gouvernement français. Sauf, il y a un certain nombre, c'était avant ce qu'on appelait le pacte colonial. Maintenant, ça, pour trouver un mot un peu plus short, c'est une taxe, mais c'est une taxe coloniale. Donc, je trouve que là, il faut faire attention et je pense que la résolution...